Salut à tous, c'est Damzou, et aujourd'hui je vais préparer une première attaque contre Malacar. Donc vous, vous allez me chercher, et bah vous allez aller me chercher vite, parce qu'il faut vous bouger un peu le cul. Ah bah en fait c'est vous qui allez me bouger le cul, qu'est-ce que je vous avais pas remarqué ? Vous allez aller là-bas, les canons vous allez à Zeta, et toi du coup tu vas juste aller me chercher l'armée qui est en Catalogne. Bien, du coup maintenant que je suis plus en guerre je vais pouvoir tout diminuer. Allez, moins d'autonomie pour tout le monde, ça vous fera du bien. Ah là là, mec t'as rien investi, pourtant je t'avais offert des millions. Ouais je vais devoir investir ici dans quelques armées de ouf. Bon, y'a quand même un paquet de provinces à faire, donc ça va être long. Mais au moins je les aurais un peu plus vite opérationnels. Franchement les mecs, je vous avais offert tellement de checks, qu'est-ce que vous avez foutu ? Je croyais que c'était des dons pour le plaisir. Castille j'ai déjà fait, Madrid, Tolède. Altéro, Algarve. Si je fais ça, c'est pas plus rapide. Ah bah si, largement. Euh, non pas celui-là. Et bien d'ailleurs ici, pourquoi je le ferais pas ? Bah je peux pas le faire, c'est déjà à fond. Par contre, je vais quand même investir dans lequel, dans lequel, dans une armée, deux armées et trois armées pour couvrir toute la zone. Ouais, parce que je vous connais. On va acheter des facs aussi. Ah, il me manque de facs. Je dirais qu'il nous manque de facs, fuck. Là, normalement, je suis censé pouvoir bouger certaines choses. Les 61 navires que j'ai mis sur Séville, je vais les bouger. D'ailleurs, où est-ce qu'ils sont ? C'est ceux-là. Vu que Séville, je contrôle tout, je vais en laisser que 15. Allez. Je vais tester juste avec une vingtaine. On va voir si ça fonctionne toujours. Et les 40 autres, il va falloir gérer d'autres notes de commerce. Bah déjà, j'enverrai bien 25 de plus à Caraïbes. Gestion de Caraïbes. Les Caraïbes nous résistent un tout petit peu. Il y a quand même 14 qui restent sur place. C'est beaucoup trop. Et... Il me reste encore un groupe, normalement. De 16. Là, j'avais envoyé des renforts. Et je vais encore vous envoyer à Malacca. Ça ne me vienne pas plus que ça. Allez à Malacca. Je ne suis même pas sûr qu'en fait, la première vague avait atteint Malacca. Ça y est, la Norvège, on récupère le combat. Ouais. Je préfère que vous montiez la garde à partir de la montagne. Sur une steppe. Ça ne me plaît pas. Il n'y a pas une montagne qui est à côté ? Bon, bah si il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de montagne. Alors vous, je vais vous lancer à l'attaque. Je vais lancer une guerre contre le Japon. Normalement, vous avez largement eu le temps de lancer tous les corps. Parfait. Du coup, vous allez pulvériser l'armée japonaise. Allez, tout de suite à Kei. L'Ethiopie est en train de prendre très cher. C'est marrant, justement. Tiens, tu es en guerre contre qui ? Ouais, et les Balouches, ils sont en train de prendre cher aussi. Donc je vais faire une première étape parce que je vais prendre trois villes qui m'intéressent. C'est Eden, Hormuz et Malacca. Donc on va les faire dans l'ordre qu'on les croise. Donc si les navires pouvaient se dépêcher, ça m'arrangerait beaucoup. Je vais aussi bientôt devoir lancer l'opération contre la Grande-Bretagne. Ah, apparemment on a trouvé une armée directe. Je dirais même qu'apparemment on a trouvé leur armée. Donc, vous, vous rentrez dans les navires. Vous allez aller à Bussan pour récupérer cette troupe-là. Allez, mec, dépêchez-vous de me faire mes armées. Que j'ai mes quatre armées autonomes qui surveillent le coin. La teinture, on surveille. Toi, il faut vraiment le temps pour que t'arrives. Voilà, donc vous, vous partez tout de suite faire la guerre. En Ethiopie. Est-ce que la flotte éthiopienne, j'ai quelque chose à craindre d'elle ? Éthiopie, ça va être tout en bas. Bon, ok, par contre, ça va être tout en bas, mais de cette page-là. Voilà, ils ont un peu de navires de guerre. Comme ils ont un peu de navires de guerre, on va quand même couvrir cette petite flotte pour pas qu'elle prenne trop cher. Donc, la base la plus proche, ce serait celle-là. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est les grandes frégates. Non, mais ici, j'avais regroupé... 38 navires lourds déjà ! Oh putain ! Donc, vous, vous allez venir ici. Vous allez servir d'escorte. Qu'est-ce que je dispose là-dedans ? J'enlève ceux-là. Vous vous regroupez là. Ça fait une petite troupe aussi. Euh... Elle est vraiment lente, cette flotte de 100 navires, quoi. Je l'ai bien appelée pourtant, donc. Si j'ai bien appelé ma flotte de 100 navires, qu'est-ce qu'elle fout ? Bon, sinon, je vais acheter la dernière... La fac qui me manquait. Voilà, il me manque plus de fac. Et où sont ces 100 navires que j'attends depuis tout à l'heure ? Ils sont en Côte d'Ivoire en ce moment. Tiens, le Portugal vient de prendre cher. Ils en sont plus qu'à... 88%. Je pourrais me faire le Portugal. Axel. Axel. Alors, Axel, tu trouves que je ne suis pas puissant ? Explique-toi. Il va falloir que tu t'expliques, parce que selon moi, entre nous deux, le moins puissant, c'est largement toi. Je ne sais pas où tu as vu que tu avais la moindre chance de t'opposer à moi. Ok. Une nouvelle bataille de gagnés. On est vraiment sur la course de tenter les 500 navires lourds. On en est à combien de navires lourds, là ? Je pense au moins à 200. 274, on a fait la moitié. J'enlève ceux-là. Allez, à votre tour, tous à Zeta. Et on va en rebalancer quelques. Allez, là, il n'y avait que du score à 1. Au niveau du Japon. On fait cette guerre un peu plus vite, les mecs. Ça pourrait m'arranger. Les troupes en Espagne sont un peu lentes à arriver, mais elles arrivent. Donc 180 navires lourds qui sont en stock ici. Ok, il y a un siège déjà terminé. Et là, surtout, j'ai mon armée qui est prête. Donc moi, je veux... Vous... Je vais y arriver. Donc vous, hop, dans les navires. Et vous, je vous veux en position... Oui, j'ai fait d'accord. Vous vous mettez là... Pour prendre Hormuz. Au Japon. Je vais vous donner un chef. Vous prenez le nouveau pape. Et vous m'attaquez à l'armée des 32 000. Les Japonais ont 6 technologies de retard. On a récupéré Holonet. C'est très bien. Toi, tu vas attendre là-bas. Toi, tu es en défense ici. Toi, tu seras en défense. Il me faut une province riche du coin. Là-bas. Voilà. Voilà. On repositionne pour que la défense soit un peu mieux assurée. Je sais qu'on est en grosse infériorité numérique, mais on est en grosse supériorité technologique. Voilà. Euh... Tu vas m'envoyer des petits groupes prendre les territoires du Nord. Ça sert à rien qu'on attende 30 ans pour rien. Voilà. Comme ça, tout le Nord est tombé. Et toi, tu vas commencer le fort de... Mu... Mu machin chose. Technologie, ce serait celle-là. C'est pour la maintenance navale. Non. On va la retarder le plus possible. Si on réussit à la retarder... Ça va être cool. Bon, la flotte de guerre d'escorte est déjà là. Maintenant, il faut juste qu'on attende l'arrivée... Donnons des points diplomatiques. Maintenant, il faut que j'attende les forces terrestres. Donc, toi, t'es en position, je te réactive. T'es en position, je te réactive. Et t'es en position, je te réactive. Franchement, les mecs, c'est pas beau ça. Je vous libère et en plus, je vous protège. Attends, mais comment on fait pour obtenir le million, sincèrement ? On peut pas obtenir un million de main power. Le jeu a été fait pour que ce soit plus possible. Allez, toi, tu vas passer sur l'île qui manque. Vous deux, vous allez attaquer. Toi, tu vas te regrouper avec lui. Et une facteur groupe est attaque. Allez, à l'attaque. Est-ce que mes troupes sont enfin arrivées ici ? Non, non. Ah, elles sont là. Ah, par contre, j'ai mal visé. Autant pour moi. Donc, vous, votre but, c'est juste de prendre Eden à la vitesse de la lumière. Connaissant la capacité défensive de l'Ethiopie, en armée nationale, ils doivent être au bord du gouffre à 6000 hommes. Ils vont vite céder sur ce que je veux. Si tu veux, augmente la maintenance d'effort. Tiens, t'as décidé de participer un peu. C'est tout à ton honneur, tu le sais. On se demandait ce que t'attendais. Enfin, je me demandais ce que t'attendais. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui se demande ça. Donc, on va attaquer... Ah, en plus, t'es en guerre contre l'Ottoman. Allez, la guerre est commencée. Moi, tu me donnes juste Eden et on se quitte. Mino, on est bientôt à Kyoto. Ma flotte, je l'ai fait bouger ici. Ouais, elle arrive. Itachi, allez. Vous me donnez Eden, c'est tout ce que je veux. Kozouke et Itachi, ça veut dire que c'est eux. Tu m'abandonnes immédiatement ton fort. Pour me repousser leur armée. Musashi, le 12. Parfait, vous irez en soutien. Tiens, il y a un volcan ici. J'avais jamais fait gaffe. C'est le mont Fidji qui est destiné comme ça ? C'est sympa si c'est ça. Ah, c'est inexploré, ça. App colonisé. En fait, il restait des colonies dans le jeu encore. Fin de la trêve déjà, c'est dans trois ans. Est-ce qu'on est bien les premiers ici ? On est bien les premiers ici, donc... On est couvert par l'armée révolutionnaire ottomane. Profitons-en. La France qui attaque le Japon. Va falloir que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous voulez piquer au Japon. Ils sont à moi. Pardon, ils sont au Manchu. J'ai adoré leurs revendications sur le territoire japonais. Et du coup, j'en profite bien. Donc, je vais faire le fort de Mino. Eden, c'est pris. Non, celui-là ne m'intéresse pas du coup. La capitale. Euh... Vous ne pensez quand même pas que c'est votre flotte qui va m'empêcher de débarquer, les mecs. Soyons réalistes. Bien, maintenant qu'on a été réalistes, je veux aller là-bas. Ok, je suis obligé de passer par là. La flotte, je vais la couper en deux. Ok, toi tu as tué tes rebelles. Là, ça produit toujours. C'est bon, vous vous êtes arrivés, hop, dans les navires. Là, je fais la guerre contre eux. Je m'en fous, ils peuvent appeler qui tu veux. Moi, je vais juste prendre le coin qui est ici. D'accord. Bah du coup, je prendrais peut-être bien au Man aussi. Pour le plaisir. Donc, vous tous, rendez-vous par là-bas. Voilà, allez tuer, allez tuer, allez tuer les méchants. Laissez-moi tranquille, allez tuer les méchants. Ouh là, il y a une grosse révolte là. Bah sans hésiter, vous débarquez tous en force à Hormuz. Je sais que c'est un peu beaucoup pour Hormuz. Le Japon, je suis pas prêt encore à le faire. Du coup, tu vas aller me convertir ça. Franchement, les mecs rejoignaient le glorieux empire catholique. Et Chigo, poursuit. Il va où ? On est marre de leur courir après à chaque fois. Il fuit où là ? Amino. Bah nous aussi. L'Ethiopie, tant qu'on fait pas passer l'os corps de guerre un tout petit peu, ils vont rien vouloir du tout. Il y a un fort qui m'a interdit de venir ici, c'est lequel ? Je me pose bien la question. Ah bah Hormuz, il y a tombé aussi. Là, 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 et là-bas. J'ai chopé leur armée, oui, c'est bon. Du coup, maintenant, on passe à Kyoto. Ok, euh, il y avait pas une armée qui était avec moi ici ? Enfin si, puis je pense qu'elle a dû faire n'importe quoi, elle a dû se suicider bêtement. Alors, quelques investissements... Dans le coin. Parfait. Voilà, faut commencer les investissements toujours. Encore une fois, on fait un petit rappel de tout ce qui est... Hop, navire de guerre. En avant pour Zeta. Même vous. Il y en a partout des navires de guerre. Mais j'y crois, là, je vais obtenir les 500 navires lourds. Vous, je sais pas quoi faire de vous, sincèrement. Quoi que cette armée-là, si je la coupe en deux et que je vous place là... On peut prendre Sokat ? On va prendre Sokat, hein. Ah non, cette Sokat, c'est pas prenable. Il y a des partisans éthiopiens. Je veux tout... Je veux tous mes hommes ici. Ok, la capitale, elle est où la leur ? Elle est là-haut ? On va essayer de tracer le plus vite possible. Je me laisse de quoi faire le siège. Tout le monde se regroupe à billard. On va gérer une attaque d'un seul coup. La G9, vous passez là-bas. On en est à... 330 navires lourds. Et je pense que le prix commence à devenir... Ouh, ça commence à devenir très compliqué à gérer. Tous ces navires-là, je vous veux tous là-bas. Vous, vous allez venir ici. Vous, vous allez commencer à attaquer pour pouvoir prendre d'autres forts. En avant. Au Japon, ça se passe comment ? La capitale va tomber très prochaine. Oups. Ça, je m'y attendais. Et je viens de voir aussi que mes points là-haut, ils avaient bien pété. Bim. Aïe. Et je viens d'exploser mon budget. Mon budget. Mon budget. Je vais faire un impôt de guerre temporairement. Pour réussir ça au fait, ça va être chaud. Mais on peut le faire. Je vais regrouper ces deux armées-là à Quensa. Enfin, je vais regrouper tout le monde à Quensa. Et on va essayer de former des groupes d'attaque pour gérer les rebelles. Normalement, on aurait dû faire ça autrement, mais c'est pas grave. Toi. Ah bah, je comprends pourquoi tu voulais faire le tour du monde. Du coup, c'est plus clair. Kyoto. Belle prise. Tu fais un aller-retour et tu vas là. Alors. Donc, je sais que j'ai commandé trois armées. On va regarder la composition des armées que j'ai commandé. Vingt-sept-treize. Il y en a vingt. Il y en a sept. Et il y en a treize. Tu vas te mettre en position à Saragosse. Et tu vas gérer la défense du coin. Les autres, vous allez prendre position plus loin. Voilà. Hop, vous défendez le coin. Vous, vous allez tous prendre position à Séville. Valence était perdue. C'était prévu. Ça, c'était prévu pareil. Donc, vous foncez là-bas. Vous foncez là-bas. Il est quand même chaud, ça vous fait. Parce que... C'est très dur de financer plus de 500 navires lourds. Surtout qu'en fait, je ne peux pas aller financer les 500 navires lourds. Je suis encore au moins à la centaine. 348. Je suis très loin de pouvoir le faire. Je peux peut-être m'arranger en détruisant mes navires de léger. Parfait. On change de fort. Là, en gris, on peut leur refaire la guerre si on veut. Donc, moi, je prends ce fort-là et après, je vais marcher sur la capitale. Là, c'est en train de se faire gérer. Donc, je n'ai pas de soucis. Ça, c'est un gros fort. On va attendre un tout petit peu. De toute façon, le Japon, je suis à 90%. Je n'ai pas envie de m'entériner 40 ans non plus ici. Ce fort-là est interdit. Je prends ces trois provinces-là. On transfère tout à Manchu. Ce sera déjà un beau score. Sachant que ça fait combien la prise totale du Japon ? 150% seulement ? Bah, j'en prends plus de la moitié. Donc, ça, je n'ai plus à m'en occuper. Hugo ? Qu'est-ce qui t'arrive, Hugo ? Pourquoi tu montes si haut ? Laudable. Ça, c'est des choses que j'hallucine. Bon, bah, si vous me dites que tout le monde a envie de se rebeller, on finira par taper sur tout le monde. Qu'est-ce qu'on déconneit ? La puissance par rapport au seigneur, ça ne vous dit rien ? Je ne sais pas, moi, avec tout ce que je suis en train de faire comme investissement, je me suis dit que j'étais environ 15 à 30 fois plus puissant que vous. Je ne connais pas beaucoup de petits pays comme vous qui ont les moyens de résister. Alors, on transfère tout à Manchu. Je sais que vous allez adorer Manchu, enfin non, en fait, ils vont me détester. Il faut juste que j'ai un petit oeil sur quand est-ce que le debuff part parce qu'il va falloir que je reprenne l'intégration massive d'un seul coup. Vous établir sur l'île aux épices ? Ouais, je pense que votre mission, ce serait plutôt survivre à l'île catholique. Ils se sont tous occupés, mes conseillers ? Toi, tu peux revenir temporairement à la maison. De toute façon, que tu veux te rebeller ou pas, tant que tu n'es pas à 100%, tu n'oseras jamais te rebeller. Soyons clair et net là-dessus. À moins que tu tombes à 100% un jour, tu ne te rebelleras jamais. Tout simplement parce que tu n'as pas les moyens de te rebeller contre moi. L'automo est en guerre ailleurs ? Non, ben... C'est bizarre, ça, que l'automo ne soit pas en guerre ailleurs et que le mec, il se fait défoncer par l'Ethiopie. L'automo, il se fait assassiner par l'Ethiopie. Non, mais franchement, les mecs, il va falloir m'expliquer votre stratégie du jour-là. Je ne sais pas si c'est ici temporairement, tu prends un leader tout de suite. Alors déjà, je vais signer ma paix avec le Japon. Voilà, c'est mieux, donc Manchu, 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 Manchu... Ah, il y en a un état pontifico sur le dessus-là. Alors, ensuite, derrière, tu vas me donner des réparations de guerre, tout ton pognon parce qu'on commence à souffrir. Tu vas abandonner tous tes corps chez nous. Voilà, c'est parfait, hop ! Comme ça, Manchu, il a fait une jolie prise chez toi. Je vais me placer sur une montagne... Ouais, la montagne du coin, c'est Mutsu, donc on va aller à Mutsu. Alors, maintenant qu'on a fait ça... Toi, tu me prends le pape, tu pars en marche forcée et tu vas m'assurer la protection du désert. Allez, mec, vous vous battez, vous vous battez, vous vous battez ! Ok, vous ne vous battez plus. Pourquoi est-ce que mon armée a fui là-bas Comme des gros cons Donc mes trois soldats Ont fui là où j'en avais rien à foutre Bon bah c'est évident que la priorité C'est de protéger mon armée Le jeu met toi en pause, merci Les séparatistes, on verra plus tard Vous, vous allez me faire le fort suivant Pardonne-moi la compote, htpl, c'est 2713 On va dire que c'est la bonne, vous allez à Léon Bien ça je m'en fous Maintenant est-ce que je peux évacuer mon armée d'Ethiopie Allez Toi tu D'accord J'ai compris pourquoi mon évacuation a raté Ils ont libéré le Yémen ces enfoirés Ce qui n'est pas autorisé Le mec ils ont réussi à libérer les territoires que j'occupais Donc toi tu vas juste faire un petit départ temporaire Oman, ils sont en guerre contre moi Non on verra ça plus tard Je le retiens ça, je le retiens Baluch Si on peut gagner du temps, autant gagner du temps Moi je veux juste prendre ça Puis tant qu'on y est peut-être un peu ça Voilà avec des réparations de guerre Je dois prendre trois petites provinces ici Et voilà Comme ça du coup ça me fait 50 Ça me fait toutes mes troupes qui vont aller contre l'Ethiopie Ah Hormuz c'est un truc de merde en fait Donc vous tous rendez-vous là-bas Toi aussi On va faire un deuxième round un peu plus violent contre eux J'aurais dû intervenir sur Malaka les mecs là vous savez Donc vous me saoulez Léon Tac, temporairement vous avez une infanterie de plus Parce que le canon n'est pas encore là Allez, allez-y Dans l'urgence on va tout de suite réactiver l'effort Parce que le coin ici Sinon il va être très compliqué à gérer Bon mec je sais que t'es pas très intelligent Mais dans la vie Faut faire des efforts La priorité c'est que tu tues les armées adverses Et ensuite tu fais de la récupération Toi c'est bien Toi t'as compris le principe maintenant T'as quand même récupéré un fort avant de le faire Kiritos Non on a plus besoin de tune, allez Et Attaque là Bien Donc maintenant toi je te mets en Automatique C'est chaud mais ça va passer Automatique Et vous vous continuez de vous regrouper là Ok donc demain Je renvoie tout ce que je possède Sur mon super ennemi L'Ethiopie Si l'Ottoman est toujours en guerre Contre l'Ethiopie Pourtant bah qu'est-ce qu'ils foutent l'Ottoman Ils ont plus d'armée ou quoi Oh les mecs Ottomans ils ont 100 000 ans Mais bah ramenez les vos hommes quoi Allez à demain Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz